Rue des Chevaliers à Célestat, il suffit de descendre ces quelques marches pour découvrir cette ancienne galerie d'art. Depuis quelques mois, le lieu s'intitule L'Autre scène. Il est dédié au théâtre. L'idée vient de Séverine. Elle rêvait d'un espace où seraient associés arts et liens sociaux. Un projet étroitement lié à sa formation. En fait, j'avais envie d'un lieu qui soit un lieu de réflexion, un lieu ouvert aux arts et à l'autre, au cœur de la ville. J'ai commencé le théâtre quand j'avais 6 ans. J'ai fait un bac théâtre, des études de théâtre, une école de mise en scène à Bruxelles. Et puis, j'ai un peu bifurqué, je suis devenue psychologue, mais c'est mon rêve d'enfant. Je suis hyper heureuse d'avoir pu le réaliser aujourd'hui. Et je suis assez convaincue que le théâtre est un excellent outil pour la relation à l'autre, le lien social. Aujourd'hui, un cours d'éveil musical est proposé à ce petit groupe d'enfants. D'abord, il y a un temps d'échauffement avec les enfants. Ensuite, des petits exercices de concentration, des petits exercices corporels, des petits exercices de construction d'un personnage. Et ensuite, je leur propose des petites improvisations. J'imagine une situation et je leur demande de créer une petite scénette à partir de cette situation. Et je dois dire que malgré leur jeune âge, ils sont hyper inventifs. Ils font finalement des improvisations qui sont du même niveau que les enfants plus âgés. Plus largement, Séverine donne des cours de théâtre à tout type de public. Par ailleurs, je fais des interventions théâtre dans des institutions, au moulin à Châtenoy, avec des personnes en situation de handicap. Donc l'idée du cours de théâtre, c'est ça, c'est un atelier. Finalement, je pense que tout le monde peut faire du théâtre, quel que soit l'âge, le niveau d'éducation, même le handicap. Je pense que de tout, c'est dosé. Mais l'autre scène, c'est aussi une programmation culturelle à taille humaine. Je propose notamment du théâtre forum. C'est avec une troupe d'éducateurs qui pratiquent le théâtre forum avec des adolescents placés par la protection de l'enfance dans des maisons d'enfants. Il y a également des brunchs littéraires et musicaux, un dimanche par mois et des cafés psychos. Tous les mois, il y a environ trois événements ici dans le lieu. Les cours de théâtre sont dispensés les lundis et mercredis. Quant aux spectacles et événements culturels, ils sont principalement programmés les week-ends. Merci. 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 Merci.